Bonjour à tous, c'est pour moi un vrai plaisir de partager avec vous, les amis du Cercle Aristote et de la revue Perspective Libre et plus généralement tous ceux qui nous écoutent, c'est quelques moments de réflexion sur la vie et l'œuvre du général de Gaulle et surtout de le faire en cette fin d'année 2020 qui a été marquée par sa triple commémoration. Un mot tout d'abord pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom Arnaud Imat est un nom basco-français ou franco-basque. Je suis historien et politologue, je me suis intéressé tout particulièrement aux années 30 en France, en Espagne et en Europe. J'ai consacré plusieurs développements au général de Gaulle dans mon livre « Droite-gauche pour sortir de l'équivoque » qui est une sorte d'histoire des idées et des valeurs non conformistes du XIXe au XXIe siècle dans lequel je remets en cause la thèse de l'intangibilité du clivage droite-gauche. Par ailleurs, j'ai publié en juin dernier sur le site du Cercle Aristote un long article en trois parties sur la vie, les idées et l'œuvre du général. Et c'est sans doute à ce titre qu'il m'a été aimablement demandé de contribuer à ce colloque sur le web. Dire que de Gaulle est l'un des plus célèbres français avec Napoléon, Saint-Louis, Louis XIV, Molière, Racine, Pasteur et Jean-Passe est aujourd'hui une banalité. C'est vrai, bien sûr, pour les Français, mais aussi pour les étrangers. Je peux en témoigner puisque j'ai vécu moi-même pendant plusieurs décennies en Espagne. N'ayons pas peur des mots, de Gaulle, c'est un géant parmi les nains. Par son charisme, son énergie, son volontarisme, sa rectitude, sa moralité, son incorruptibilité, ses qualités d'homme d'État, il tranche incontestablement avec la médiocrité de ses successeurs. De Gaulle, c'est l'apôtre de la troisième voie entre le libéralisme et le socialisme. De Gaulle, c'est en quelque sorte le dynamiteur, le déconstructeur, comme on dit aujourd'hui, du clivage droite-gauche. Et on comprend dès lors que sa pensée politique ait été aussi dénaturée, trahie, vidée de son contenu idéologique, réduite à un vulgaire pragmatisme, instrumentalisé par tous les opportunistes. Les Balladur, Sarkozy, Chirac, Juppé, etc. Tous ont fait de sa pensée un mélange insupportable de néolibéralisme et de néo-social-démocratisme. Plus généralement, tous ses successeurs à la présidence ou à la tête des grands partis politiques lui ont rendu hommage, mais tous l'ont trahi à des degrés divers. Pour ma part, j'ai été gaulliste très tôt. J'avais à peine 14 ans lorsque je me souviens que je regardais admiratif le premier président de la Ve République à la télévision. En mai 1968, lors de l'anniversaire de mes 20 ans, la quasi-totalité des étudiants de ma génération, du moins les plus politisés, exécraient le vieux général. Mais j'étais au contraire parmi le petit nombre des étudiants admirateurs. Devant le spectacle désolant de 1968, j'ai même décidé alors de devancer l'appel et de faire mon service militaire. Et je l'ai fait au 6e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Et j'avoue qu'alors, l'idée d'intervenir si nécessaire pour sauver la République ne me déplaisait pas, loin s'en faut. Depuis, bien sûr, j'ai pris du recul avec l'âge. Je connais les succès de De Gaulle, mais je reconnais aussi ses flottements et ses erreurs. J'admire l'homme et la pensée politique, sans pour autant sombrer dans une sorte d'idolâtrie. Après la mort du général, j'ai vite quitté le navire du gaullisme officiel, très tôt même, puisque c'était dès 1970. Cela dit, je voudrais saisir l'occasion de cette brève intervention pour évoquer la jeunesse du général, en particulier les années de formation politico-intellectuelle, les années 1930. Alors, pour la plupart d'entre vous, évoquer ces années lointaines, c'est passé un peu pour Mathusalem. J'avais, je l'avoue, la même sensation à votre âge, lorsqu'on me parlait de la Première Guerre mondiale. Mais néanmoins, je ne saurais trop vous recommander de vous intéresser à ces années 1930 du siècle passé, car elles sont historiquement et politiquement des années extrêmement riches d'enseignements. Bien, je vais rappeler d'abord quelques faits et dates qui ont marqué la vie du général jusqu'à la fin des années 1930. Alors, bien sûr, c'est toute une chronologie de fait qui est sans doute un peu pesante, mais c'est aussi une remise en perspective qui est indispensable pour comprendre le personnage. Charles de Gaulle naît à Lille en 1890, au sein d'une famille de petits au beurreau et ou de la vieille bourgeoisie. Une famille qui est catholique, monarchiste légitimiste, ralliée récemment à la République. En 1909, le jeune Charles est reçu à Saint-Cyr. En 1912, il sort au 13e rang de sa promotion et nommé sous-lieutenant, il est affecté au 33e régiment d'infanterie que commande le colonel Philippe Pétain. Pendant près de 20 ans, le futur maréchal va être un modèle pour De Gaulle. Lorsque la guerre mondiale éclate en 1914, un mois après la déclaration, le lieutenant De Gaulle est blessé à 10 ans. Décoré de la croix de guerre, il est blessé à nouveau, et cette fois à la main, dans la Somme, et bientôt promu au grade de capitaine. Le 2 mars 1916, il est encore blessé, cette fois à la cuisse. Et il est fait prisonnier à Douaumont. Il restera détenu en Allemagne jusqu'à la fin de la guerre, malgré cinq tentatives d'évasion. En 1920, De Gaulle est affecté à l'état-major du général Weygand. Il participe aux opérations de l'armée polonaise sur la Vistule pour contenir l'armée rouge qui a envahi la Pologne. De retour en France, il donne des cours d'histoire à Saint-Cyr. Il entre en 1921 à l'école de guerre, et son indépendance d'esprit a tôt fait de lui attirer l'inimitié de quelques professeurs. A sa sortie en 1924, certains le notent sévèrement. Le maréchal Pétain s'en émeut et le fait savoir. 1924 est l'année où De Gaulle publie son premier livre, La discorde chez l'ennemi. Il y explique les causes de la défaite de l'Allemagne. A l'état-major de Pétain, le colonel Laure recommande son nom au maréchal, qui est alors vice-président du Conseil supérieur de la guerre. De Gaulle est alors invité à travailler dans son équipe et être chargé en 1925 de rédiger des projets d'articles et de discours, et même d'écrire un livre sur le soldat que Pétain médite depuis quelques temps. Douze ans plus tard, ce projet de livre sera le motif de rupture entre les deux hommes. Pendant l'été 1926, Pétain emmène De Gaulle dans une tournée de repérage des sites fortifiés à l'Est. En 1927, toujours à la demande du maréchal Pétain, De Gaulle prononce trois conférences dans le grand amphithéâtre de l'École supérieure de guerre. A l'automne, il renouvelle ses conférences à la Sorbonne sur l'invitation du cercle Fustel de Coulanges, dont on sait que c'est une organisation satellite de l'action française. De 1929 à 1931, De Gaulle est affecté à Beyrouth, au service du renseignement de l'armée du Levant. De son expérience, il tire un ouvrage co-écrit avec le commandant Yvon, Histoire des troupes du Levant. De retour en France, il est nommé à la troisième section du secrétariat du Conseil supérieur de la Défense nationale. En juillet 1932, De Gaulle publie cette fois « Le fil de l'épée », dans lequel il reprend et complète les conférences données à l'école de guerre. Dans sa dédicace, il manifeste alors sa reconnaissance à Pétain. En 1934, paraît un autre livre, appelé à devenir fameux, intitulé « Vers l'armée de métiers », dans lequel il défend la création d'une armée de métiers puissamment motorisée et mécanisée. À la même époque, il rencontre l'ex-vice-président du Conseil des ministres, Paul Reynaud, membre de l'Alliance démocratique, qui est un parti de droite modéré. Il devient peu à peu son conseiller en matière de défense et de stratégie. Chargé de cours au Centre des Hautes Études Militaires de 1935 à 1936, De Gaulle est promu colonel en décembre 1937. C'est à la demande de Daniel Ropes, Henri Petiot, fameux auteur du groupe des non-conformistes des années 30, directeur de collection chez Plon, que De Gaulle entreprend la publication de ses réflexions sur le métier militaire. Pour ce faire, il reprend le texte « Le soldat », rédigé dix ans plus tôt pour le maréchal. Il révise, complète et augmente le manuscrit et lui donne un nouveau titre « La France et son armée ». En août 1938, De Gaulle communique les épreuves à l'éditeur et informe le maréchal Pétain de l'apparition prochaine. Après un échange de lettres au ton peu amène, le combat d'égo se solde par une rupture définitive entre les deux hommes. L'admiration de De Gaulle pour Pétain semble s'être estompée progressivement à partir de la guerre du Rif en 1925. Il ne reproche pas alors au maréchal Pétain le succès dans la pacification du Maroc, obtenu en collaboration avec les forces espagnoles du directoire du général Miguel Primo de Rivera. De Gaulle n'est pas et ne sera jamais un anticolonialiste ou un décolonialiste primaire, comme on dit aujourd'hui. Le fils du général de Gaulle, Philippe de Gaulle, reconnaîtra et confirmera que De Gaulle avait même une certaine admiration pour les Romains et critiquaient finalement les historiens français hostiles à la romanisation de la France. Ce que De Gaulle reprochait alors à Pétain, c'était plutôt d'avoir accepté la mission des républicains socialistes pain-levé et brillants d'aller au Maroc pour remplacer le maréchal Lyoté. De Gaulle prenait alors parti pour Lyoté, le monarchiste, le colonialiste, anti-assimilationniste, respectueux de la culture locale, contre Pétain, le républicain, aux ordres du cartel des gauches, un gouvernement laïciste, assimilationniste, qui voulait coûte que coûte en finir avec la révolte. Le 10 mai 1940, après huit mois de drole de guerre, la vraie guerre commence. En moins de cinq jours, le 19e corps blindé de Guterian franchit la Meuse et enfonce la défense française dans le secteur de Sedan. Le 17 mai 1940, De Gaulle lance la contre-offensive de Montcornet, près de Long, à la tête de la quatrième DCR, la plus belle unité blindée française. Se heurtant alors à l'arrière-garde de la deuxième Panzer, il est conduit finalement à se replier avec de lourdes pertes. Le 25 mai, Rénaud et le général Végan nomment De Gaulle général de brigade et commandant par intérim de la quatrième division cuirassée de réserve. Le 28, De Gaulle mène une nouvelle offensive, cette fois contre le nœud de communication d'Abeville. En dix jours, la quatrième DCR perd 40% de ses effectifs et atteint la limite de l'épuisement. Le 6 juin, Rénaud confie à De Gaulle le portefeuille de sous-secrétaire d'État à la guerre. De Gaulle se rend alors à Londres le 9 juin pour rencontrer Churchill et obtenir des renforts aériens. Le 10 juin 1940, l'Italie déclare la guerre à la France. Dans la soirée du 13, on évoque au Conseil des ministres un possible transfert du gouvernement en Afrique du Nord, mais le projet est rejeté, comme d'ailleurs l'a été un peu plus tôt l'idée d'un réduit en Bretagne. Le 14 juin, De Gaulle est à nouveau chargé de la mission d'obtenir d'indispensables renforts de l'Angleterre, mais sa gestion à Londres reste infructueuse. Sur le front, la débâcle se confirme. Le 15 juin, Paul Rénaud évoque la possibilité de mettre un terme aux hostilités et mentionne pour la première fois en Conseil des ministres le mot « armististe ». Le radical socialiste César Campinchi, ministre de la Marine, qui, depuis le Front populaire, exprime lui aussi l'avis qu'il convient d'entamer des pourparlers avec les Allemands. Les deux hommes politiques, l'un de droite, Rénaud, l'autre de gauche, Campinchi, désigne l'homme qui pourrait selon eux le faire le mieux, le vieux maréchal Pétain. Un maréchal de 84 ans. Le 16 juin 1940, Paul Rénaud, qui est devenu entre-temps un partisan de la continuation de la guerre en Afrique du Nord, mais qui a été mis en minorité, présente sa démission. Après avoir conseillé au président de la République, Albert Lebrun, de s'adresser au maréchal Pétain pour constituer un gouvernement. D'après Lebrun, c'est avec l'accord des présidents des deux chambres, ou plutôt de la Chambre des députés, Édouard Hériot, et de la Chambre des députés, de la Chambre et du Sénat, Jules Janenet, qu'il fait appel au maréchal. Le 17 juin, à l'aube, la demande française d'armistice parvient au quartier général allemand. Le même jour, à 9h du matin, De Gaulle quitte Bordeaux pour Londres, dans l'avion du général Spears, représentant personnel de Churchill en France. Le lendemain 18 juin, la BBC ouvre ses studios à De Gaulle, qui lance un premier appel resté célèbre dans l'histoire, même si peu de Français l'ont entendu. Quoi qu'il arrive, pour lui, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. L'armistice est signé le 22 juin 1940 avec l'Allemagne et le 24 avec l'Italie. Le 28 juin, le gouvernement britannique de Churchill reconnaît De Gaulle comme chef des Français libres. Pour De Gaulle, l'armistice est déshonorant et inacceptable. C'est une lâcheté, une forfaiture, un crime. De Gaulle, qui a connu jusqu'alors une carrière militaire estimable, va se révéler à la tête de la France libre un homme politique hors pair, le plus doué de tous les hommes politiques français du XXe siècle. Mais venons-en maintenant aux origines de la formation de la pensée gaullienne. Au centre de la pensée gaullienne, il y a la volonté de réconcilier l'idée nationale et la justice sociale. De Gaulle sait qu'on ne peut assurer la liberté, la justice sociale et le bien public sans défendre simultanément la souveraineté et l'indépendance nationale, indépendance politique, économique et culturelle. La pensée gaullienne, c'est la passion pour la grandeur de la nation, l'aspiration à l'unité nationale, l'éloge de l'héritage de l'Europe dont les racines sont chrétiennes, la revendication de l'Europe de Brest à Vladivostok, la résistance contre toute domination étrangère, américaine ou soviétique, le non-alignement sur le plan international, la démocratie directe, le suffrage universel et le référendum populaire, le RIP ou le RIC, comme on dit aujourd'hui, l'antiparlementarisme, la troisième voie, ni capitaliste ni collectiviste, la planification indicative, l'immigration sélective et la préférence nationale. Cette pensée tertériste fait de De Gaulle non pas une sorte de conservateur libéral, comme on le dit si souvent à tort aujourd'hui, ni même un conservateur révolutionnaire, mais un authentique traditionnaliste révolutionnaire. De par ses racines familiales, De Gaulle a très tôt reçu l'empreinte du double catholicisme social, celui des traditionnalistes, tel Armand Demelin, Albert Demain, René de la Tour du Pain et celui des libéraux, tel Osanam et Lamenay. Il a également lu Charles Maurras dans les années 1910 comme bon nombre d'officiers de sa génération. Son père était d'ailleurs un abonné à l'action française. Mais cela dit, s'il se reconnaît dans la primauté de la politique étrangère, la vision traditionnelle de la lutte des États, l'indifférence aux idéologies qui passent alors que les nations demeurent, l'antiparlementarisme, l'état fort et l'exaltation de l'indépendance nationale que proclame le maître de Martigues, De Gaulle récuse le nationalisme intégral et notamment l'antisémitisme d'État. Lui préférant la philosophie de Bergson, la mystique de l'idée républicaine de Péguy et le nationalisme de Barès. Le Barès, auteur des diverses familles spirituelles de la France. Comme Barès, il défend l'idée d'une histoire nationale unitaire qui inclut l'Ancien Régime et la Révolution de 1789 dans laquelle la République est un fait acquis. Abonné au cahier de la quinzaine avant le premier conflit mondial, De Gaulle revendique expressément Péguy au nombre de ses maîtres. N'oublions pas non plus l'un de ses auteurs de prédilection, Chateaubriand. François René de Chateaubriand, l'auteur du génie du christianisme qu'il lira et relira durant toute sa vie. Dans les années 1930, De Gaulle fréquente le salon littéraire de Daniela Lévy, un historien et essayiste, grand connaisseur de Proudhon, l'anarchiste, de Sorel, le syndicaliste révolutionnaire, et de Péguy, le catholique nationaliste. Il participe également aux réunions du cercle d'un vieux militaire à la retraite, un dreyfusard et anticonformiste, le colonel Émile Maillère. Maillère est proche de la gauche socialiste. Il lui fait rencontrer son futur ami, l'avocat Jean Aubertin, mais aussi plusieurs hommes politiques, tels Paul Reynaud, Marcel Déat, Camille Chautan, Alexandre Miglioran ou Léon Blum. De Gaulle participe également aux réunions et aux colloques de la Ligue de la Jeune République, qui est une résurgence politique du Sillon, après la condamnation par Pie IX, le Sillon, le mouvement catholique progressiste de Marc Sanguier. En 1933, De Gaulle contribue aussi au débat organisé par L'Aube, qui est un journal proche de la CFTC, qui sera dirigé un peu plus tard par Georges Bidot. Enfin, en 1934, De Gaulle s'abonne à la revue 7, créée par des Dominicains, puis en 1937, à l'hebdomadaire qui lui succède, temps présent, en même temps qu'il adhère aux amis du temps présent. Ces deux revues et ce cercle sont ouvertement catholiques et se situent politiquement au centre-gauche. Mais finalement, dans l'information du général, le facteur décisif, plus important que les contacts avec des représentants de la démocratie chrétienne, c'est la fréquentation des membres du mouvement Ordre Nouveau. De Gaulle participe régulièrement aux réunions de l'Ordre Nouveau, groupe de réflexion personnaliste qui, avec la jeune droite et la revue Esprit, constituent l'un des trois grands courants des non-conformistes des années 30. Crééé par Alexandre Marc Lipianski, Arnaud Dandieu et Robert Haran, l'Ordre Nouveau publie de 1933 à 1938 une revue éponyme qui se réclame d'une troisième voie sociale qui se veut anti-individualiste et anti-collectiviste, anti-capitaliste et anti-communiste, anti-parlementaire et anti-fasciste, anti-belliciste et anti-pacifiste, patriote mais non-nationaliste, traditionnaliste mais non-conservatrice, réaliste mais non-opportuniste, socialiste mais non-matérialiste, personnaliste mais non-anarchiste, enfin humaine mais non-humanitariste. L'économie telle qu'elle est conçue par les rédacteurs de la revue Ordre Nouveau doit comprendre à la fois un secteur libre, privé et un secteur soumis à la planification. La démarche ni de droite ni de gauche de la revue et du groupe se fixe comme objectif de mettre les institutions au service de la personnalité, de subordonner à l'homme un état fort et limité, moderne et technicien. Sur les non-conformistes des années 30, je ne saurais trop vous recommander la lecture de l'ouvrage classique de Jean-Louis Loubet-Delbel, un ouvrage qui date de 1969 mais qui est toujours aussi intéressant. Dans le non-conformisme des années 30 comme dans la pensée sociale chrétienne, on retrouve trois thèmes qui sont chers à De Gaulle, trois thèmes fondamentaux. Le primat de l'homme, le refus de l'uniformisation, enfin le souci du respect de l'individualité dans la collectivité, ce qui sous-tend, bien sûr, une place importante accordée au principe de subsidiarité. Dans un intéressant article du Figaro intitulé « De Gaulle à la lumière de l'histoire » publié en 1982 à l'occasion de la sortie du livre de François-Georges Dreyfus « De Gaulle et le gaullisme », l'historien gaulliste et protestant Pierre Chenu avait attiré mon attention sur les similitudes et les convergences qui existent entre la pensée du général de Gaulle et celle des personnalistes non-conformistes français, mais aussi celle des auteurs de la révolution conservatrice allemande et celle enfin du national syndicaliste espagnol José Antonio Primo de Rivera. Ce paralydisme frappant, on le retrouve également dans le cadre de la pensée du fondateur de la République démocratique irlandaise, le dirigeant du Fiannafel et Hamon de Valera. Ces aspirations politiques qui ont pour toile de fond les thèmes de civilisation des masses et de sociétés techniciennes qui ont été traitées en particulier par Ortega et Gassé se retrouvent en fait chez de très nombreux intellectuels européens des années 30 qui tous, loin d'être réactionnaires, cherchent une synthèse, une réconciliation en forme de dépassement dialectique de la droite et de la gauche. On se souvient de la phrase fameuse d'Ortega et Gassé dans la préface pour le lecteur français à la révolte des masses, publiée en 1937, qui dit ceci, être de gauche ou être de droite c'est choisir une des innombrables manières qui s'offrent à l'homme d'être un imbécile. Toutes deux, en effet, sont des formes d'hémiplégie morale. De Gaulle, comme tous ses penseurs, n'est en rien un conservateur réactionnaire. Il admet la civilisation des masses et la technique. Il n'y a chez lui aucune nostalgie, nostalgie pastorale. Le gaullisme et le personnalisme des non-conformistes des années 30 ne divergent en fait vraiment que dans la conception de la nation. La défense gaullienne de l'unité, de l'indépendance et de la souveraineté de la nation s'oppose au fédéralisme européen des personnalistes. Mais il n'en reste pas moins que De Gaulle souhaitera toujours défendre une doctrine politique qui va dans le même sens que celle des personnalistes une doctrine marquée par la volonté de dépasser la droite et la gauche. Toute sa vie durant, De Gaulle cherchera à trouver un système nouveau, une troisième voie entre le capitalisme et le communisme. En 1966, époque où il semble être intéressé par l'ordolibéralisme des Allemands Walter Eucken et Wilhelm Rompke, il l'écrit même clairement à Marcel Loachot. De Gaulle refusera toujours de se positionner sur l'axe droite-gauche. Être gaulliste, dit-il, en 1965, c'est être ni à gauche ni à droite. C'est être au-dessus. C'est être pour la France. Et encore, la France, c'est tout à la fois. C'est tous les Français. Ce n'est pas la gauche, la France. Ce n'est pas la droite, la France. Maintenant, comme toujours, je ne suis pas d'un côté, je ne suis pas de l'autre, je suis pour la France. De Gaulle est avant tout un philosophe de la souveraineté, de l'indépendance et de la liberté. Mais néanmoins, sa pensée sociale émerge en 1941 à Londres pendant les années de guerre après un long silence dans les années 20 et 30. Mais cela dit, pour De Gaulle, si l'économie est importante, elle n'est qu'un moyen au service de fin plus haute. Tout système où l'économie est une fin en soi, qu'il s'agisse du capitalisme sauvage ou du collectivisme socialiste, se trouve écarté par lui. Contempteur de la classe papoteuse, ragotante et jacassante, critique de l'inefficacité et de l'esprit d'abandon de la gauche, le général dénonce la bêtise et l'immobilisme de la droite. Ses critiques les plus acerbes s'adressent aux classes privilégiées, à la bourgeoisie d'argent et du savoir, qu'il juge trop souvent gangrenées et à ses porte-paroles de la faune journalistique. Écoutons-le. Le populo, dit-il, a des réflexes sains. Le populo sent où est l'intérêt du pays. Il ne s'y trompe pas souvent. En réalité, il y a deux bourgeoisies. La bourgeoisie d'argent, celle qui lit le Figaro et la bourgeoisie intellectuelle qui lit le monde. Les deux font la paire. Elles s'entendent pour se partager le pouvoir. Cela m'est complètement égal que vos journalistes soient contre moi. Cela m'ennuierait même qu'il ne le soit pas. J'en serais navré. Vous m'entendez ? Le jour où le Figaro et l'immonde me soutiendraient, je considérerais que c'est une catastrophe nationale. Fermement attaché à la tradition colbertiste, De Gaulle considère que rien d'important ne peut se faire en France si ce n'est pas l'État qui en prend l'initiative. L'État a des moyens, il faut qu'il en use. Écoutons-le encore. Le but n'est pas de tarir les sources de capitaux étrangers, déclare le général, mais d'empêcher l'industrie française de tomber entre les mains étrangères. Il faut empêcher les directions étrangères de s'emparer de nos industries. Nous ne pouvons pas, nous, en remettre à l'adnégation ou au patriotisme de messieurs les PDG et de leur famille, n'est-ce pas ? Il est trop commode pour les capitaux étrangers de les acheter, de payer en bons dollars les fils et les gendres. Je me fous de BP, de Shell et des Anglo-Saxons et de leurs multinationales. Ce n'est qu'un des nombreux cas ou la puissance des soi-disant multinationales qui sont en réalité d'énormes machines anglo-saxonnes nous a écrasés, nous autres Français en particulier et les Européens en général. Si l'État ne prend pas les choses en main, nous nous faisons couillonner. L'État a selon lui le devoir de stimuler l'économie, concerter et d'instaurer la participation des travailleurs à la vie de l'entreprise. Pour éviter la situation d'antagonisme permanent entre patrons et ouvriers, l'association capital-travail, la participation, thème qui lui est cher, doit être mise en œuvre à trois niveaux. C'est d'abord l'intéressement aux bénéfices de l'entreprise, c'est ensuite la participation à la plus-value du capital pour faire des ouvriers des copropriétaires, c'est enfin l'association des cadres et de l'ensemble du personnel à la gestion des entreprises. Nous en sommes évidemment bien loin aujourd'hui, mais restons optimistes. Dans ses mémoires de guerre, le général n'écrit-il pas ces mots « Puisque tout recommence toujours, tout ce que j'ai fait sera tôt ou tard une source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu. » Je vous remercie de votre attention, c'est ce que je voulais vous dire dans le temps qui m'est imparti. et je vous remercie de votre attention. Merci.